Depuis le hockey sur glace, c'est aussi la Coupe d'Europe, la CHL, traduisait la Champions League. Rouen a perdu ses deux premiers matchs, mais demain c'est à la maison face aux Suisses de Davos. À J-1, on met donc les patins pour accueillir l'entraîneur du RHE, Fabrice Landry. Fabrice, la CHL, la Champions League, prend ses quartiers à Rouen cette semaine avec deux gros matchs. Demain, les Suisses de Davos. Samedi, ce seront les Suédois de Durgarden. Pour ceux qui étaient en vacances, petit rappel, vous avez perdu vos deux premiers matchs. 4-1 en Suisse, 4-0 en Suède. Avant de parler de ce qui vous attend demain, un petit mot sur les conditions sur lesquelles vous avez préparé ce rendez-vous. Le haut niveau, c'est l'intensité, le haut niveau, ce sont les détails. Comment on peut préparer un rendez-vous aussi important sans ces internationaux ? Justement, déjà, on a quand même continué à s'entraîner et à faire des matchs à mi-court, malgré toutes ces absences. Parce qu'on n'imagine pas, par exemple, le PSG préparer un grand match de Coupe d'Europe. Privé de ces internationaux. Ah, ok, c'est possible. Oui, là, c'était obligatoire. On le savait déjà depuis cet été. Mais après, on a continué à jouer, à faire deux matchs de préparation pendant ces 15 jours. On a fait une revue d'effectifs aussi, parce qu'on avait six internationaux en moins, plus Marc André Tinel qui était blessé. Donc, on a fait jouer les jeunes. Et puis, on a essayé de maintenir cette intensité, parce que c'est vraiment ces deux équipes, dont Davos, c'est des équipes très, très rapides. Et même nos meilleurs patineurs dans l'équipe ne font pas la différence quand des équipes comme ça. Donc, on a essayé de maintenir ça, tout en continuant à travailler le physique, parce qu'on est quand même aussi en préparation de saison. Donc, il a fallu mettre tout ça ensemble pour être prêt pour demain. Compliqué. J'ai bien compris, compliqué. Tinel, ça va mieux ? Oui, il sera apte pour demain. Alors, Fabrice, vous avez perdu le match allé en Suisse, 4 buts à 1, entre la Coupe Continentale que vous avez gagnée, la Champions League. Et il y a vraiment un gros écart. Oui, c'est vrai qu'il y a un écart, c'est clair. Après, ces matchs-là ont été aussi très tôt pour nous dans la saison. Donc, on n'a pas eu beaucoup de matchs de préparation. Après, on est sortis du match à Davos. J'ai vu les joueurs vraiment très déçus, parce qu'on a eu des opportunités. On n'a pas réussi à marquer au bon moment. Le score ne reflète vraiment pas le match. Et vous êtes convaincus que vous pouvez les battre demain ? Oui, c'est vrai. Eux aussi auront peut-être progressé, auront pu s'entraîner ensemble. Mais c'est une équipe qui est très forte. Mais on a fait un bon match là-bas. On a eu des occasions. On a eu une douzaine de bonnes occasions. Et on est ressortis qu'avec un but. Et on n'a pas été opportunistes. Et avec un peu plus de réussite, on aurait pu les tenir un peu plus. Alors, autre changement, demain, ce sera à la maison. On sait très bien que les plus grands exploits du Raffillon aient réussi en Coupe d'Europe à la maison. Vous avez connu ça en tant que joueur. Elle a vraiment quelque chose de spécial, cette patinoire ? Ou ce public a quelque chose de spécial ? Je dirais que c'est plus le public que la patinoire. Mais bon, ça fait de pair. C'est un vrai public de CHL, par exemple ? Oui, de CHL. Et on a vu aussi l'année dernière, dans les playoffs, quand on était mené contre Gap de 5 buts. Ils ont continué à pousser. Et je pense que c'est grâce à eux qu'on a réussi ce retour. Et c'est vrai que pendant les Coupes d'Europe, ça a toujours été le feu à l'île de la Croix. Et j'espère que demain, ça sera la même ambiance. Et qu'ils vont nous pousser. Et qu'on va réussir un bel exploit à gagner notre premier match de CHL. Luc Tardy, vous qui voyagez beaucoup à ce public. On vous en parle, ce public de Rouen ? Oui, oui. Et en plus, on abtient souvent des compétitions en Coupe Continentale. Ce n'est pas pour rien. Parce que non seulement ils sont là, présents, et ils encouragent leur équipe. Mais c'est des amateurs de hockey sur glace. Et le match où l'équipe de Rouen n'est pas concernée, c'est plein aussi. Donc à chaque fois, ça surprend. D'ailleurs, on est allé en Norvège. Les matchs où la Norvège ne jouait pas, ça faisait un peu vide. Et d'ailleurs, ça faisait un peu vide. Sauf les supporters de l'équipe de France, qui était entre 50 et 60, dont les trois quarts sont des Rouennais. Donc comme quoi, vraiment, ils ont eu le virus. Et maintenant, ils connaissent le haut niveau. Donc quand il y a des rendez-vous comme ça, ils ne le ratent pas. Fabrice, Davos, c'est du lourd, comme on dit. Je crois que c'est dix fois la masse salariale de Rouen. C'est le demi-finaliste de la dernière Champions League. C'est pas rien, quand même. Non, non, c'est vrai que c'est une équipe renommée en Suisse. Et puis c'est une équipe qui est vraiment basée sur le jeu offensif, très rapide, avec un entraîneur mythique. Je peux le comparer un petit peu à Guirou. Ça fait 20 ans qu'il est là-bas. Il a ses méthodes de travail qui sont reconnues et qui ont beaucoup de succès. Et là, je sors justement de l'entraînement de Davos. Et c'est vrai que demain, il va falloir être prêt dès le début. Parce que l'intensité était déjà là cet après-midi. Alors, c'est difficile toujours de faire des comparaisons. Mais est-ce que votre équipe, cette année, est aussi forte que celle de la dernière ? Plus forte, moins forte ? Elle est différente. On a recruté pour avoir un peu plus de vitesse, justement pour les matchs comme la CHL et tout ça. Et on est assez satisfait des joueurs qu'on a recrutés. Après, il y a toutes les habitudes à prendre ensemble. Ce qu'on n'a pas pu encore vraiment réussir. Mais il y a eu vraiment des bonnes choses en les deux matchs de CHL. Et je pense qu'on peut encore beaucoup progresser. Parmi les nouveaux joueurs, quel est celui, à votre avis, qui va plaire le plus aux supporters ? Il y a Mathiuset qui a beaucoup d'expérience, qui est très spectaculaire, qui est très rapide et qui a des gestes techniques assez fabuleux. Donc, je pense que ça va plaire au public. Mais après, tous les autres qui sont arrivés aussi vont apporter des choses différentes, mais positives pour l'équipe. Quel est le départ que vous regrettez le plus ? Il n'y en a pas eu tellement. Mais s'il y en a un, vraiment, vous vous dites « Ah, celui-là, j'aurais bien regardé. » Non, je n'ai pas de regrets. Je veux dire, tous les joueurs, ceux qui ont décidé de partir, il faut tourner la page. Moi, j'ai déjà quitté des clubs aussi. Et je suis plutôt... Mon attitude, c'est plutôt regarder vers l'avant que regarder derrière. Fabrice, vous êtes un jeune entraîneur. Est-ce que ces matchs de CHL vous font grandir aussi ? Là, vous dites, j'ai par exemple, en face de moi, un entraîneur qui a un gros CV, qui est là depuis longtemps. Est-ce que vous essayez de piquer des trucs à gauche, à droite ? Est-ce que vous avez des yeux grands ouverts pendant cette CHL ? Oui, c'est clair. J'ai beaucoup à apprendre. Je le sais, j'apprends tous les jours. Après, justement, j'essayais d'aller voir le maximum d'entraînement. En Suède, il y avait deux équipes à Stockholm qui s'entraînaient. Il y avait un camp d'entraînement de Chicago avec tous les jeunes joueurs NHL, plus tous les Suédois qui étaient présents à Stockholm qui s'entraînaient deux fois par jour. Donc, c'est vrai que je passe mes... Je vais toujours regarder. Il y a toujours à apprendre, à prendre quelque chose sur les autres entraîneurs, comment ils travaillent. Et puis, après, essayer de les remettre en place pour son équipe. Allez, on va vous demander de vous mouiller tous les deux avec un petit pronostic. On va commencer par Luc. Moi, j'ai... Pas trois minutes, hein, Luc. Non, mais j'ai vu des dirigeants de Davos qui ont été très surpris par l'équipe de Rouen. Moi, je pense que Rouen va gagner un des deux matchs. C'est ce qui s'est passé l'année dernière avec nos deux représentants. Je pense qu'à domicile... Bon, est-ce que c'est Davos ? Est-ce que c'est Duskardin ? Je ne sais pas du tout. Moi, je dirais plus Davos. Donc, une petite victoire. Fabrice ? Moi, j'opterais pour les deux matchs. Ça, c'est sûr. Et puis, non, mais déjà, il faut se concentrer pour demain. S'il y a une histoire de golavérage à la fin, on sait qu'on a déjà trois buts de retard. Donc, il faudrait battre Davos par trois buts. Merci à tous les deux. Belle semaine européenne à Lille-Lacroix. Demain, face au Suisse de Davos. Samedi, face au Suédois de Djurgarden. Deux cols de première catégorie. Sous-titrage ST' 501